yo tout le monde aujourd'hui dans une vidéo tutoriel pour apprendre comment dessiner des yeux manga en mode semi réaliste et donc en gardant le côté manga et mélanger semi réaliste et pour ça on va s'aider quelques modèles les yeux d'erza et plusieurs personnages manga pour ça je commence par faire une esquive des yeux d'erza comment ça y est tout ça semble plus simple par les pupèdes rectangles donc mais le but c'est de créer un oeil manga respectant la nature propre de l'oeil et en faisant en donnant des traits plus humains donc en oubliant en mettant tous les parties les filles et la paupière inférieure supérieure la corpore lacrimale et et tout ce qui va avec donc voilà tout ça là je trace les esquisses en gardant en tête que l'oeil l'oeil d'erza en gardant la forme de base de l'oeil d'erza et en ajoutant tout ce qui fait que ça soit un oeil plus ou moins réaliste le but n'est pas de faire un oeil 100% réaliste ni un oeil 100% un mélange entre les deux un peu plus pour ça pour se rapprocher du style art de crème si vous connaissez c'est un très bon artiste qui fait du style manga avec des yeux plus ou moins réalistes donc voilà on fait les cils bien marqué même si pas naturel mais bien marqué pour qu'on voit que c'est une femme ce qui est quelque chose ça reste un style plus ou moins connu en style japonais on n'oublie pas les signes d'en bas pas trop non plus déjà là vous voyez qu'on a la forme de l'oeil d'erza et son beurre un oeil plus ou moins réaliste sans oublier la pupille très important bien au centre les pures de la paupière et les cils voilà on a l'oeil d'erza mais en plus réaliste donc voilà n'oublions pas que l'oeil est une sphère ça sera important pour le coloriage parce que le courage doit se faire sous la forme d'une sphère on passe au coloriage de base j'utilise la pipette au point de la couleur de la peau et là on met les premières ombres on crée de la profondeur parce que là c'est un dessin plus ou moins plat on crée de la profondeur en ajoutant des ombres ici et là en dessous de l'oeil en dessous de la paupière sous la paupière inférieure mais je prends soin des dégradés pour que ça soit ça fait un effet de peau plus naturel plutôt que des ombres carrées, un peu comme des aplats quoi j'utilise une seconde couche d'ombre pour renforcer cet effet des volumes et des profondeurs en passant on n'oublions pas de passer sous les cils de la paupière inférieure et les petits points de lumière sur la corrancule lacrymale et sous les cils, sous les sourcils plutôt dans un effet l'oeil, mais jamais très, mais jamais blanc, vous le savez tous donc on va mettre une espèce de gris bleuté pour les arts et là on va passer à l'ombre en supposant que notre source des lumières vient d'en haut, elle est plus ou moins faible l'ombre portée n'est pas possible et la forme sphérique de l'oeil c'est qu'on va essayer d'accentuer avec l'ombre, avec les dégradés et en accentuant l'effet d'ombre on va passer à la cohération de la pupille j'ai utilisé un brun parce que là, sur le modèle il était plus ou moins bleu alors que là l'oeil est plutôt marron, pour que je sèche donc on va essayer de faire comme déjà naturellement en traçant plusieurs traits, n'importe comment en ajoutant un effet de lumière en dessous, qui donne un effet et puis sans oublier les reflets, les lumières qui viennent de la source des lumières et les spéculaires sur la cornée après on va faire ça on va essayer de flouter le contour des yeux parce que les yeux ne sont pas marqués les yeux, l'oeil humain n'est pas marqué précisément c'est un cercle, c'est un peu fond de yeux c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a une fois ici, une fois ça, on arrange j'ai un peu n'importe quoi en ajoutant des couleurs, en ressentant des ombres et tout ça, on a la forme on a l'oeil derza en semi réaliste nitro manga, nitro réaliste on va faire un croquis on va faire un croquis rapide, vite fait voilà la forme des bases de l'oeil derza parce qu'il faut toujours faire cette base c'est sur cette base qui apportira le croquis pour l'oeil final voilà, on n'oublie pas toujours cette X croissance au bout de l'oeil des traits des bases on va renforcer la paupière inférieure la paupière inférieure la paupière supérieure et la paupière qui lui a ici tout ça bon là je vais m'a effacer un peu c'est pas important je l'ai fait en une fois parce que sinon le tutor sera déjà plus lent il y a une base qui fait en deux minutes donc voilà là je mets les cils en basant sur les cils sur le modèle donc on ne fait pas trop manga ni tout réaliste mais quand même il faut garder la nature propre mangaesque si je peux dire l'oeil de l'oeil de base n'oubliez jamais de faire le plus haut de la paupière la partie horrible de la paupière pareil j'utilise la pupède je vais faire un effet de peau et tout que je vais colorier que je vais faire la colorisation les ombres en mode réaliste déjà sur le modèle vous voyez on a déjà posé les bases sur les volumes et tout mais c'est pas tellement réaliste ce sont des ombres plus plats des ombres carrées sauf que moi je ne vais pas faire je vais les rendre plus ou moins réalistes les yeux plus ou moins réalistes et la peau plus ou moins réaliste aussi c'est plusieurs c'est ici que je dirige les profondeurs on va ajouter la profondeur le volume avec la lumière et les ombres les ombres pour creuser les endroits plus profonds et la lumière viendra à la fin pour marquer les endroits qui sont plus ou moins qui ont plus de volume l'oeil désormais blanc donc je mets un gris et les ombres et les ombres les ombres portées par la poupière puis les ombres autour pour accentuer l'effet les sphères donc il faut accentuer l'effet avec les ombres tout autour il n'attend malheureusement malheureusement je ne sais pas il n'a pas des pupilles donc on va juste tracer l'iris tout autour en faisant des jambes pour donner un effet de profondeur ou de volume pour donner des sphères pour donner un effet de sphère tout précisément et on va accentuer les ombres on va accentuer les ombres au tout autour du spectaculaire il y a effet de lumière voilà en quelque temps on a notre ayunata non plus ou moins réaliste non j'ai oublié de flouter aussi comme je l'avais dit flouter les bords parce que l'oeil c'est pas des traits très marqués c'est pas des traits marqués il y a une frontière entre l'iris l'iris et on va créer la cornée donc la cornée est un peu floutée l'oeil de bois en coque c'est juste pour amener un lézange tout simplement à base de ce lézange on va créer un épuisement réaliste en respectant la nature propre de l'oeil de bois encore sans oublier l'excroissance de l'oeil qui va l'excroissance de l'oeil très important comment on fait que c'est un oeil plus ou moins humain c'est que la plupart du jeu n'ont pas cette excroissance dans certains styles il y en a mais dans les styles les plus répandus les énormes yeux et tout ça il y en a pas donc on trace basiquement la forme de base les cils et on renforce en ajoutant les cils en ajoutant les sourcils en ajoutant les cils et tout les petits contours franchement je vais pas vous cacher ces tutos je l'ai fait en deux jours pour boe en coque je crois que c'est le qui est le plus mal fait parce que vous avez extrêmement sommeil j'aime tellement m'endormer pendant que je faisais donc j'ai du contenu le tuto le lendemain donc je pense que c'est là il est le plus raté de tous les jeux que je fais mais bon il est pas trop mal enfin j'espère vous me direz quand même ce que vous en pensez en commentaire sur le modèle que j'ai utilisé bon en tout cas la peau très blanche très 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 blanche je sais pas pourquoi j'ai quand même voulu garder la couleur la couleur utilisée dans le modèle comme ça ça sera plus simple à voir ça ça rend pas plus compliqué même si les ombres sont plus profondes on voit clairement que les ombres sont plus marquées on participe aux autres mais c'est pas grave les effets des profondeurs sont très bien visibles pour les dessins j'utilise les pinceaux à bordure que j'estompe avec l'aquarelle et aussi la robe roche pour faire des dégradés sans devoir sans devoir estomper avec l'aquarelle les deux boucs poquets bleus enfin sur cette image sur les unes images les plus ou moins bleu foncé bleu clair on peut voir l'oeil n'est jamais blanc voilà en partie de moi même à sa peau l'oeil n'est pas très clair parce que sa peau est vraiment claire sur cette image sur la référence que j'ai utilisée donc on fait pareil les petits tracés un peu un peu n'importe comment qu'on estampe un tout petit peu on renforce les ombres sans oublier sans oublier cette petite effet de lumière en dessous je viens souligner que le haut dessus c'est plus sombre en dessous c'est plus clair du fait que la lumière vient plus ou moins d'en haut et que la paupière couvre la partie supérieure des petits spéculaires et en flou et en flou pour aller des bois en coque simplement on va juste faire la colorisation de la peau parce que je vais pas laisser la peau très noire je vais pas laisser la peau loin sur la colorisation on s'enfonce un peu les spéculaires sur les dros qui n'étaient pas très visibles en fait c'était visible mais quand j'ai fusionné les calques l'effet l'effet de lumière assez estampé voilà on va dans Gokunomu Yamaha Academia je me rappelle plus du nom du père ceci Nina je crois oui Nina son oeil particulier parce que c'est là l'oeil extrêmement grand ouvert naturellement sans émotions naturellement son oeil assez grand donc voilà c'est vraiment là qu'on voit comment rendre un oeil réaliste en gardant la nature de l'oeil manga du type d'oeil donc l'oeil assez grand mais je l'oeil rend réaliste en ajoutant les trois sens au bout les croissances au bout et les formes donc en ajoutant tout ce qui va avec pour que ça soit un mélange parfait la partie de la paupière supérieure la paupière inférieure la caverncule et tout ça des petits cils en bas vu qu'il y a des cils des cils sur la paupière inférieure qui traverse tout l'oeil littéralement j'ai voulu mettre l'oeil plus ou moins au coin j'ai essayé plusieurs choses parce que d'habitude l'oeil normal touche au moins sur la paupière supérieure sur la paupière inférieure quand on a pas d'émotions donc ils sont pas écarquillés on est pas surpris mais là non donc j'ai essayé quelques méthodes mais ça n'a pas marché donc j'ai préféré garder la nature propre et vous allez voir à la fin que ça donne assez et ça rend assez mieux je pensais que ça ferait un effet des chopperies mais non si les caractères de base a un oeil comme ça pour accentuer l'effet des chopperies ça sera simple ici fera de réduire la taille et laisser la pupille et d'agrandir celle de l'oeil et changer la forme des sourcils et tout ça pour jouer avec les émotions je n'arrête pas de recevoir de message je sais pas si vous entendez enfin j'espère pas l'effet de volume je pose des aplats vite fait que je vais estomper avec les aquarelles voilà ils ont sa peau plus réaliste voilà ils ont d'autres plus profonds plus sombres plus sombres ils ont d'autres plus volumineux avec plus de volume plus de masse il y a un éclairci la color il fait avec ça que les dégradés joues les effets de lumière un peu en dessous de la paupière et sur la paupière et sur les cils bon l'oeil n'est pas tout à fait blanc mais elle a l'oeil noir donc ça va on joue on utilise une couleur plus sombre pour faire les effets les effets d'ombre et tout ça va être plutôt très bien avec son oeil plus sombre plus noir pareil pour les yeux l'oeil un peu en forme des chats reptiles à peu près sans oublier les petits tracés les petits lignes c'est là qui sont dans l'oeil on ne va pas les oublier même les reptiles en ont un peu plus d'ombre que je vais dégrader que je vais dégrader et estomper avec une petite aquarelle les spéculaires on va mettre les spéculaires et tout ça pour finir en fond c'est pas les effets de lumière l'oeil des yuno cet oeil est un peu particulier l'oeil est assez grand comme celui des mina mais d'une forme un peu différente la paupière est un peu plissée la paupière est un peu plissée la paupière est un peu plissée vers le bord donc c'était un peu je crois que c'était un peu derrière tout ça cet oeil en plus son iris sa pupille tout est un peu particulier c'est carrément différent de tous les autres et on doit garder je dois essayer le but c'était d'essayer de garder la nature propre de cet oeil on le rendant réaliste ça n'a pas été facile je pense que le résultat il est plutôt réussi on verra bien vous verrez bien je vais faire du reste je vais faire du reste j'ai profité j'ai profité on verra bien c'est clair du rafaud le rafaud je vais prendre un petit peu le rafaud le rafaud le rafaud du rafaud il est inscrit L'oeil touche la paupière inférieure, je prends les pipettes, je prends les couleurs de base. On va commencer la colorisation. La colorisation est pratiquement pareille par tout l'oeil nésame blanc, les ombres sur la paupière pour donner l'effet de volume et de profondeur, la couleur de l'oeil est en rose, mais la pupille est très petite, si vous voyez bien sur le modèle, la pupille est très petite et il y a une sorte de couleur qui revient sur la pupille, qui font comme une pupille, mais ce n'est pas la pupille parce que la pupille, on la voit très bien que la pupille est très petite, c'est ce que j'ai fait, même si ça donne plus un effet des surprises avec des ombres écartillées. c'est un peu galère de faire l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil et tout, surtout que je ne suis pas vraiment à l'aise avec tout ça, j'ai pas l'habitude mais bon, j'ai envie de faire des tutos plus ou moins, après j'ai eu certaines questions, certains me demandent comment tu fais et tout, c'est un peu dur d'expliquer donc j'explique dans un tuto comme ça tout le monde aura peut-être la chance, ça touche à peu plus de monde, et qui c'était que je pouvais aider certaines personnes ou pas. je suis fait d'ombre, je suis fait d'ombre, après tout ça, après les jeux et tout ça, on ira directement vers un modèle qu'ils avaient créé préalablement, on va voir comment placer les jeux, comment différencier les jeux dans un style sénéraliste du manga, les jeux des femmes et les jeux d'hommes. donc peut-être pour certains, si vous voulez pas revoir et revoir comment je dessine différents types d'oeils, vous pouvez essayer de passer la vidéo, je sais pas quelle minute ça est, ça je verrai après le montage et tout, donc vous verrez exactement où j'explique, où je dessine en l'expliquant, et en montant les différentes laïs, garçons et laïs filles dans un style manga sénéraliste. un style manga sénéraliste. J'ai estampé des noix comme celui de Uno autour de la pipi que j'ai estampé comme celui de l'autre jeu parce que l'EU n'est pas la pipi de la chrono et de l'EU ne sont pas totalement démarqués. Il n'y a aucun rôle de différencier un effet de fondu et spéculaire. Je l'ai estampé encore. Je change un peu de ton. Je colorise la peau et les sourcils. C'est des choses très intéressantes qu'on fait d'un dessin pour coloriser certains line-arms de différentes couleurs. Et là, il existe de l'oeil de Cité de Sébastien Cité de Sébastien Coutin de l'Agloucaire. On a assez petit et atypique sa forme. On a eu très très facile à dessiner. Je crois que c'est le plus facile par rapport à les yeux. Donc, je suis plus rapidement. La forme de base. La paupière inférieure. La paupière supérieure. La paupière de la paupière. La partie mobile. Et là, on voit la paupière. C'est pas la partie mobile de la paupière. Mais au-dessus, il y a sa paupière, son aïe est plus profond. Enfin, profond, mais il est plus ancré dans l'orbite. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce qui donne cet effet. Les doubles paupières et tout. Ça se verra surtout quand je l'ai colorisé. Elle est un peu blasé, si je peux dire. Ça donne même ce genre de jeu. Ça rentrait bien. Surtout pour un personnage assez mystérieux et tout. Ça a un effet cool. Je vais jouer un peu modifié parce que j'avais fait un peu trop gros. La colorisation, là, il n'est pas tout à fait blanc. La peau est un peu pâle. Et l'iris, c'est un peu brun, un peu brun foncé. Pour un brujâtre. Les effets n'ont pas pour marquer la profondeur. C'est là que vous verrez plus cet effet. L'œil est plus enfoncé dans l'orbite. C'est tout. Sous la paupière, nous avons oublié. La coloration, la corancule. Et j'estompe. Et je passe à l'aéro brush pour faire une colle assez légère. Et estompe sur le bord. On rajoute l'effet de profondeur. Avec une seconde. Ah, la charge. Il n'y a pas souci. Il n'y a pas oublié exactement. Voilà, encore une. Les sclérotiques. C'est ce que j'ai dit. La corne. Voilà. Vous avez compris. Dans toute la vidéo, j'ai l'entrée de dire corne, corne, corne. Alors qu'il choisit les sclérotiques. Encore erreur, erreur pour moi pas. Donc, j'ai oublié tout ce que j'avais dit. Dans un moment où j'ai répété corne, 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 corne. C'est les sclérotiques. Voilà. Donc, on va reforcer les effets de lumière et tout. On va passer en faisant des calques et tout. On va passer en faisant des calques. sur le modèle. Donc, vous savez comment faire des yeux sur un visage. C'est plus simple. Vous savez déjà vous tous. Entre les yeux. Entre les yeux. L'espace entre les yeux. Donc, voilà. Je trace l'œil. Style manga. C'est miradis. Les paupières inférieures, supérieures. La corne concule. Et la pupille d'hérisse. Les sourcils. Et d'autre côté, on fait le même œil. Plus ou moins, mais plus féminin. En ajoutant des cils. Sans un peu la forme de la paupière. En marquant plus les traits. Et voilà. On a plus ou moins le même œil. De ce côté. Pour un homme. Et de l'autre. Pour une femme. Les cheveux et tout. Pour marquer la différence. Cheveux et femme. Cheveux longs. Une base. On va utiliser le moyen des cheveux longs. Mais là. C'est comme ça. Et l'autre côté. L'homme. Les gressions. J'ajoute un peu de traits pour marquer. L'œil du long. et voilà ce tuto c'est terminé on se verra pour la prochaine fois je ne sais pas quelle partie du corps je ferai mais bon on verra bien ciao la team